Aujourd'hui, dans ce nouvel Happy Hour, je vais vous parler de réseaux crowdsourcés IoT qui s'appellent Helium. Des réseaux comme ceux-là, qui fonctionnent sur la technologie LoRaWAN, je vous en ai déjà présenté un, je pense plusieurs fois ici, qui s'appelle The Things Network. The Things Network est un réseau IoT crowdsourcé avec une vocation communautaire, c'est-à-dire qu'en fait, il s'inspire de l'environnement open source pour proposer le déploiement d'un réseau qui va être à usage gratuit pour la communauté qu'il constitue. La vision Helium est une vision différente, c'est une vision d'investisseur qui va reposer cette fois sur une blockchain de façon à permettre une rémunération des acteurs de ce réseau crowdsourcé grâce à un système automatisé et décentralisé piloté par la blockchain. En quelque sorte, on est en train de parler de l'uberisation du monde des télécoms et c'est en ça que cette approche est particulièrement intéressante. Alors pour que ça fonctionne, puisqu'on parle de rémunération et qu'on parle de blockchain, eh bien il va y avoir derrière tout ça un token pour arriver à gérer ces transactions. En fait, en réalité, il y a deux tokens dans le cadre d'Helium. Un premier token qui s'appelle le HNT et qui est en quelque sorte le token principal. Ce token-là, il va pouvoir être échangé sur des places de marché et il va donc être valorisé par des investisseurs en fonction du potentiel du réseau. C'est ce token qui va permettre la rémunération des différents acteurs. De l'autre côté, il y a des gens qui ont besoin d'utiliser ce réseau et les utilisateurs du réseau, eux, ne souhaitent pas utiliser un token qui va fluctuer en valeur sur le marché car ça leur donnerait une impossibilité de prédire leur propre coût. Par conséquent, un deuxième token a été créé, celui-ci s'appelle le DC et ce token a un taux de conversion qui est fixe par rapport au dollar. Un DC vaut 0,00001$ et un DC va correspondre à l'émission sur le réseau de 24 octets de données. Si vous émettez plus, vous consommez plus de DC. Nous avons donc ces deux monnaies et ces deux monnaies vont fonctionner ensemble avec des systèmes de génération et de destruction. En fait, l'objectif à la fin, c'est que la génération des tokens HNT se fasse par la destruction des tokens DC et que l'on ait donc un équilibre entre ces deux tokens qui apportent la valeur réelle et tangible du HNT de façon à ne plus être dans un système de spéculation lié au marché, mais lié à un vrai système d'offres et de demandes qui amènent une valorisation qui est concrète. C'est en soi que je trouve que cette blockchain est intéressante, c'est parce qu'elle est tangible avec quelque chose qui sert à la communauté et avec, à la fin, une valorisation de ce token qui est directement lié à la loi de l'offre et de la demande. Aujourd'hui, tout ça est très spéculatif parce qu'il y a un enjeu important et que les investisseurs y trouvent derrière un intérêt. Alors cette blockchain, elle va permettre un certain nombre d'opérations et je vous ai parlé des opérations un peu classiques que va réaliser un opérateur télécom. Par exemple, l'ajout d'une station est une opération gérée par la blockchain comme sa localisation, comme le fait de transférer des données est aussi une opération qui est gérée par la blockchain. Attention, la blockchain ne va pas contenir les données qui ont été transférées, elle va simplement permettre de gérer la facturation des groupes de données qui vont être transférées, de la même façon que fait aujourd'hui un opérateur. Alors, les opérations dont je viens de vous parler sont des opérations qui sont consommatrices de décès, c'est-à-dire qu'elles vont détruire de ce token quand elles vont être réalisées. Il y a par ailleurs des opérations qui sont génératrices de HNT, qui sont les opérations qui touchent de près les mineurs, qui touchent de près les gens qui déploient le réseau de hotspots. Alors ici, on va comme dans toutes les blockchains avoir besoin d'une preuve de travail pour distribuer ces tokens qui sont générés. Et on n'est pas dans une preuve de travail qui passe par un calcul mathématique, mais puisqu'on est dans un réseau qui existe d'un point de vue physique, on va être sur ce qu'on appelle une preuve de couverture. C'est-à-dire que le principe, c'est qu'on va émettre un message dans l'air, et si ce message est reçu, cela prouve que l'on a bien émis le message, que l'on est bien installé là où on prétend l'être, et que l'on a bien une antenne qui est émettrice du signal. De l'autre côté, ceux qui reçoivent les messages prouvent par la même occasion qu'ils sont aussi présents dans ce même espace, et qu'ils ont bien une capacité à recevoir des messages, et donc à traiter les messages émis par des objets. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la preuve de couverture, et c'est aujourd'hui cette partie-là qui va être la plus génératrice de HNT. Demain, ce sera plutôt le transfert de données, le fait qu'une antenne reçoive des données et les transfère vers un network server, qui sera à la source de la génération de ces tokens HNT. L'objectif, c'est d'avoir une génération de tokens qui soit à un rythme régulier. Aujourd'hui, on a à peu près à 6 000 tokens qui sont générés toutes les heures. Ce rythme va être divisé par deux quand on va arriver au mois d'août. Mais ce qui est important au global, c'est qu'il y a un nombre maximum de tokens qui va pouvoir être généré dans le temps, qui est au-dessus de 200 millions. Il n'y aura pas plus de tokens HNT générés, et en fonction de la consommation de décès qui va donc détruire ces HNT, il va y avoir une valorisation associée du HNT par rapport au volume de décès consommés qui les détruisent. Enfin, il y a quelques opérations, comme le fait de décider du taux de change entre décès et HNT, qui est réalisé par ce que l'on appelle des oracles, donc des gens qui vont regarder les prix sur les marchés et déterminer la valeur à utiliser. Il y a aussi de la consommation de décès effectuée lorsqu'il y a des opérations financières du type transfert d'argent d'un compte vers un autre compte ou transformation de HNT en décès. Toutes ces opérations sont là pour créer un équilibre et donc permettre une valorisation objective de la valeur de ce token. Ce qui est très intéressant derrière ça, c'est que cette vision investissement a permis de déployer très rapidement le réseau. parti au mois de juin dernier autour de 3000 antennes déployées dans le monde, il est aujourd'hui à 19 000 antennes déployées dans le monde. Cette croissance est impressionnante quand on prend en considération et en comparaison quelques réseaux qui sont existants, comme par exemple le réseau Obgenius déployé par le groupe Bouygues, qui couvre 95% du territoire français, avec à peu près 4000 antennes. Le réseau Helium avec 19 000 antennes représente une part et une couverture importantes, même si l'on ne peut pas comparer la couverture d'un réseau opérateur public qui bénéficie de points hauts pour placer ces antennes, avec un réseau crowdsourcé qui lui positionne ces antennes dans les domiciles des particuliers ou sur des toits d'entreprises qui ont une couverture qui est moindre. Toutefois le réseau va pousser tous ces particuliers et tous ces participants par son mode de fonctionnement à améliorer au mieux possible la couverture radio de chacun des éléments. En soi, ceci est assez intéressant. Un autre élément de comparaison qui est vraiment significatif, c'est la vitesse de déploiement du réseau The Thing Network qui a atteint les 12 000-12 500 antennes après 5 ans de développement. Et bien en 6 mois, le réseau Helium a réussi à atteindre 19 000 antennes et a pour ambition de couvrir à la fin de l'année le territoire mondial avec 150 000 antennes. Ce sera un objectif formidable car c'est largement au-dessus du nombre d'antennes déployées dans le monde entier par des réseaux publics. Ceci est un objectif qui est tout à fait atteignable quand on voit que l'investissement dans le réseau Helium a un retour sur investissement qui aujourd'hui est inférieur à une semaine, ce qui dans le monde des cryptos est particulièrement rare. Alors, qu'est-ce qui différencie le réseau Helium d'un réseau LoRaWAN ? Au final, pas énormément de choses. On a des objets qui sont exactement les mêmes que dans un réseau LoRaWAN classique, on a des applications qui fonctionnent exactement de la même façon, on a des network servers qui vont relayer l'information entre l'antenne et la plateforme applicative de la même façon. Ce qui va changer, c'est au niveau des hotspots, au niveau des antennes, on va rajouter un composant de minage. Ce composant est un ordinateur de puissance raisonnable, puisqu'il est en général basé sur des Raspberry Pi Compute Module 3 ou Compute Module 4, et ces mineurs sont reliés ensemble sur un réseau décentralisé peer-to-peer. C'est eux qui vont faire toutes les opérations de la blockchain et qui vont router le trafic vers les network servers. Point très intéressant de Helium, c'est que les network servers peuvent être multiples. Ainsi, un opérateur public comme Bouygues peut tout à fait se raccrocher au réseau Helium pour étendre sa couverture. Le réseau étant facturé 15 fois moins cher que ce que Bouygues facture à ses clients, il peut dégager une marge significative et ainsi s'offrir une couverture plus large et une couverture mondiale à un tarif tout à fait raisonnable. Et ce modèle commence à intéresser un certain nombre d'opérateurs LoRaWAN. C'est donc aussi en ça que c'est à surveiller. Je vous ai parlé du mécanisme de POC qui régit la création des HNT. On va essayer de le regarder un peu plus en détail pour mieux le comprendre. Dans le principe du POC, il y a de façon aléatoire un hotspot qui va générer un challenge. En fait, chaque hotspot va générer un challenge tous les 240 blocs, c'est-à-dire à peu près tous les 4 heures. Ce challenge va être envoyé de façon aléatoire à un autre hotspot qui va émettre ce challenge dans les airs. Les hotspots qui sont à proximité vont recevoir le message, vont l'écrire dans la blockchain et réaliser ce que l'on appelle un witness, c'est-à-dire une preuve de réception. Ainsi, on aura pu identifier qu'un hotspot est à côté d'autres hotspots et que tous ces hotspots fonctionnent correctement pour ce qui est de l'émission et de la réception de données qui est ce que l'on recherche. D'un point de vue création de HNT, on voit que le challenger, celui qui émet le challenge, reçoit une petite part, 0,07 HNT. Celui qui émet le challenge, le challenger, lui, va toucher à peu près un hélium et ceux qui reçoivent le challenge, les witnesses, reçoivent eux deux héliums chacun. C'est de cette façon-là qu'est répartie aujourd'hui la création de la monnaie. Pour comprendre la mécanique derrière de génération des décès, une fois qu'un mineur possède des HNT, il les met dans un wallet. Ce wallet appartient au propriétaire du mineur qui a la possibilité soit de les échanger sur une plateforme comme Binance pour les transformer en euros, en dollars ou en bitcoin, ou alors il a la possibilité de les transformer en DC. S'il les transforme en DC, dans ce cas-là, ils vont pouvoir être consommés par des objets lorsqu'ils vont communiquer. Ces objets, lorsqu'ils communiquent, transforment ces DC en les détruisant de façon à générer les HNT et c'est de cette façon que l'on a un équilibre entre génération de HNT et utilisation des DC. Le réseau est en train de se déployer à l'échelle mondiale. En France, il est vraiment tout juste en train d'arriver. Il y a quelques centaines de hotspots qui sont déployés à ce jour. Sur Clermont-Ferrand, nous en avons trois. Deux déployés par des particuliers et un déployé par la société Emrit, dont je vais parler dans un instant. Le décollage du réseau en France a été ralenti par la pénurie de matériel que nous avons connu sur la fin d'année. La demande étant trop importante, les fabricants de matériel ont eu du mal à fournir. Il y a maintenant plus de fournisseurs de matériel, dont un français curling qui est en train d'arriver et qui est en train de résoudre ce problème de disponibilité de hardware. Ce qui fait que sur Clermont-Ferrand, aujourd'hui, par les différents contacts que j'ai pu avoir, c'est plus d'une vingtaine de hotspots qui vont être déployés d'ici l'été à venir. Donc la croissance va être très importante, a priori sur l'ensemble du territoire français, dans les trois à six mois qui vont arriver. Il est intéressant de parler du cas d'Emerit, une société américaine qui a trouvé un business intéressant qui consiste en fait à fournir gratuitement aux gens des hotspots et de leur reverser 20% des revenus de ces hotspots. C'est un business qui est particulièrement rentable pour Emerit puisque le retour sur investissement d'un hotspot est à peu près d'une semaine et qui permet de toucher des gens qui ne connaissent pas trop la blockchain, qui ne connaissent pas trop le monde des télécoms et qui voient uniquement ces boîtiers comme une source de revenus complémentaires. Voilà, j'espère que vous aurez appris tout un tas de choses sur ce réseau-là et que ça vous aura donné envie de vous mettre à l'IoT, voire de vous renseigner un peu plus. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre avec grand plaisir juste après. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501